Est-ce qu'à l'heure actuelle, il n'y a pas un espèce d'incompréhension entre les hommes et les femmes ? Je vous pose la question en tant que psychique, dans le sens où inconsciemment, je pense que, je ne me réalise pas, et surtout ne me prenez pas un macho ou quoi que ce soit, on se parle un peu, quand on voit psychologiquement, la femme, on se peut se chercher un peu primaire, où elle cherche un peu le côté primitif chez le mal. Vous voyez ce que je dis ? Et derrière, de nos jours où il y a une féminisation de la société, où l'homme se doit de s'adapter à... Enfin, on va se féminiser. On va appeler un chat un chat. Est-ce qu'on est dans une phase où... On aime bien cette question. On a eu cette discussion, Alex et moi, hier. On aime bien cette question. Oui. D'accord. Vous êtes d'accord ? On a eu déjà ce débat sur le mec... D'accord avec quoi, exactement ? Les hommes n'ont pas besoin de se féminiser, ils se féminisent tout seuls, hein. C'est ce que j'allais dire. En fait, tu as dit, l'homme a droit de se féminiser. Surtout pas. Surtout pas. Je dis tout ça. Surtout pas. Je dis tout ça. C'est vrai que l'homme, je sais pas. Ouais. C'est que, en parlant à Charles, il y a 80 ans en arrière. Non, non, mais je vois où tu veux en venir. Oui, oui. C'est une réflexion que je lui fais pas mal de fois, vous voyez. En fait, c'est pas qu'il se doit de se féminiser, mais nos jours... Oui, on s'est un peu perdus en essayant de trouver un équilibre. C'est vrai qu'il y a un côté un peu qui va... Androgyne. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Parce que ça, ça crée pas une espèce d'incompréhension du fait que derrière, ça se fait que... On se comprend plus trop, quoi. Mais oui. Il y a des amalgames qui sont faits. C'est-à-dire que le féminisme, il faut rappeler que c'est une égalité de droit entre les hommes et les femmes. Et souvent, c'est mal compris, comme voulant dire, une identité. C'est-à-dire, si on pousse le raisonnement trop loin, on vise à gommer les différences entre les hommes et les femmes. Or, une femme, c'est pas la même chose qu'un homme. Et heureusement, heureusement, je veux dire, c'est quelque chose qu'on peut célébrer, qu'on doit célébrer, j'ai envie de dire, aujourd'hui, c'est à Saint-Valentin. Parce que ce sont ces différences entre les hommes et les femmes qui créent cette tension sexuelle, qui va alimenter la séduction. Et s'il n'y a pas cette tension sexuelle entre les deux pôles, ben le courant ne circule pas. Donc ouais, c'est essentiel qu'un homme reste un homme. Alors, on pourrait débattre, qu'est-ce que ça veut dire, qu'un homme reste un homme. Ça veut pas dire d'être un gros gorille. Et qu'une femme reste une femme. Et on pourrait débattre. Et quand je dis qu'une femme reste une femme, je suis pas en train de dire qu'elle doit faire la vaisselle et repasser le linge. C'est pas ça, être une femme, heureusement. C'est pas ça, être une femme. Sous-titrage ST' 501